Bonjour à tous, aujourd'hui un format audio, vous pouvez tout simplement mettre en mode audio pour écouter si vous voulez. Je n'avais pas trop d'intérêt d'avoir ma tête à l'écran et puis accessoirement j'ai un bug de caméra. Donc je suis avec le casque et le micro, j'avais envie de parler un petit peu du partenariat. Peut-être que ce sera le sujet peut-être d'un live, d'un futur live. Là je voulais un petit peu expliquer un certain nombre de choses et puis éclaircir déjà ma position et puis ce que vous pouvez trouver sur internet, sur Youtube comme différents partenariats et pourquoi. En tout cas c'est ce que j'en ai compris et ce que je vis de l'intérieur. Alors moi je suis, comme d'autres Youtubers, je commence à avoir un certain nombre d'abonnés et malgré que je n'ai pas orienté toute mon activité vers Youtube, vous pouvez d'ailleurs retourner, aller voir une de mes vidéos qui s'appelle « Pourquoi je fais des vidéos ? » Vous verrez un petit peu, c'est un sujet un peu complexe en ce qui me concerne. Ça ne se résume pas à faire des vidéos, même si j'en fais assez souvent quand même, parce qu'il y a quand même des sujets intéressants. Là pour parler des partenariats, alors déjà je peux peut-être vous donner mon point de vue de différence entre Youtubers et influenceurs, parce que pour moi ce n'est pas vraiment pareil. Je trouve que ça dépend du contenu, ça dépend des moments. Je pense que certains Youtubers peuvent être influenceurs ou Youtubers, ou les deux, en fonction de ce qu'ils font comme contenu. Par exemple, dans une de mes dernières vidéos, j'ai plutôt accentué le côté influenceur pour le côté publicitaire, mais j'ai essayé de garder mon côté Youtuber de testeur. Parce que je considère qu'effectivement, lorsqu'on ne connaît pas un produit, qu'on n'a pas les compétences pour juger de ce dont on va parler en vidéo, on n'est pas autre chose qu'influenceurs. Si le but, c'est de faire de la publicité et de le faire avec uniquement des arguments commerciaux, sans pouvoir les vérifier, c'est de la pub, c'est du marketing. Sachant qu'on peut faire du marketing tout en connaissant très bien un produit, et on peut très bien faire du marketing pour un produit de qualité qui en vaut vraiment le coup. C'est toute l'ambiguïté en fait. Ça peut très bien déraper assez rapidement. Et en général, c'est un petit peu comme tout ce qu'on lit dans les journaux et autres, il faut aller chercher des sources, il faut comparer, il faut s'informer. C'est toujours à l'utilisateur de faire la part des choses, ce n'est pas évident. Mais évidemment, on peut aussi se donner un certain nombre de repères en se disant, bon ben voilà, si c'est un Youtuber qui d'habitude parle de cuisine, si d'un seul coup il vous présente un panneau solaire et qu'il vous dit, c'est génial, c'est le meilleur truc du monde, bon c'est un avis d'utilisateur influenceur si vous voulez. Ce n'est pas un avis technique, c'est recherché en fait. Alors en gros, ce qu'on peut considérer, moi quand je parle de partenariat, je parle aussi de collaboration, je parle aussi de publicité et de sponsor. C'est un petit peu la même chose, c'est présenté différemment, mais je vois régulièrement des Youtubers qui disent qu'ils ne sont pas sponsorisés, que ce n'est pas une publicité, mais bon, ils présentent quand même un produit qu'on leur a offert. Bon, et comme par hasard, ils le présentent de la même manière que tous les autres, puisqu'il y a d'autres Youtubers qui ont le même produit qu'on leur a offert. Moi je considère que c'est quand même de la publicité déguisée. Je ne vous ai pas sans savoir, enfin peut-être que vous ne savez pas, que depuis l'année dernière, il me semble l'été dernier, souviens-toi l'été dernier, je crois que c'était en juin, il y a eu une loi sur les influenceurs pour obliger à avoir un contrat. Le contrat est obligatoire maintenant avec les entreprises et les marques pour pouvoir faire de la promotion d'un produit, pour qu'il y ait des remises, pour qu'il y ait une gestion commerciale derrière. Le contrat est obligatoire. On ne peut pas se contenter de faire de, je ne dirais pas de l'esclavagisme, mais de profiter d'un Youtuber et de lui offrir un produit en se disant il va faire la pub pour notre produit. C'est un peu comme avoir un stagiaire qu'on ne rémunère pas, si vous voulez. C'est devenu interdit. Beaucoup en abusait et lorsqu'il y avait des codes promotionnels, du coup, il y a un pourcentage qui revenait à l'influenceur. Du coup, c'était une activité financière non déclarée, donc du travail au noir. Il y a eu une réglementation là-dessus. Je simplifie, il y en a qui faisaient du dropshipping, c'est-à-dire ils vendaient des produits qui ne passaient pas entre leurs mains, ils ne les stockaient pas, ils ne faisaient que de la vente à distance en encaissant la marge et ça, c'est une activité officielle, c'est une entreprise, il fallait la déclarer. Il y en a beaucoup qui ne déclaraient pas en disant, « Non, ce n'est pas moi qui vends le produit, je ne touche qu'une commission. » Ben si, ça s'appelle commercial indépendant. Donc, il y a eu une loi qui impose d'avoir un contrat avec les différents annonceurs, avec les différentes marques, les différents fabricants. Donc, on ne tombera pas des nus en apprenant que le moindre partenariat, la moindre vidéo, normalement, il y a un contrat derrière. La loi ne dit pas de quel contrat il s'agit, réellement. Elle donne un certain nombre d'éléments, mais moi, le contrat que j'ai eu dernièrement, c'était un contrat marketing, ce n'était pas un contrat de test de produit, ce n'était pas un contrat qui me rémunère, c'était un contrat qui encadrait à la faveur du fabricant, à la faveur de la marque, ce que je devais dire dans la vidéo. Et la contrepartie, c'était la valeur du produit. C'est-à-dire que le produit, s'il vaut 2 000 euros, par exemple, ils considèrent qu'ils m'ont payé 2 000 euros. Et ça, c'est à déclarer, du coup. C'est un chiffre d'affaires qu'on doit déclarer. C'est de l'avantage en nature. L'avantage en nature fait partie des rémunérations. Donc, si, bien sûr, c'est un contrat. Et ce contrat marketing, c'est comme ça que ça se passe beaucoup sur TikTok, sur… Ce n'est pas vraiment le contrat que la justice attendait, à mon avis. Il manque quelque chose. Là, c'est un contrat pour orienter les choses. En gros, on est salarié déguisé d'une boîte de marketing. Un peu comme auto-entrepreneur qui… Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à mon sens une nouvelle dérive. Une dérive, on a accompagné une autre. Bon, souvent, moi, ce que je vois sur ces chaînes YouTube, c'est aussi des gens qui réclament des sous-sous, qui font un un, qui disent que grâce aux sponsors ou grâce aux dons ou grâce aux liens, ils peuvent continuer à faire des vidéos. Alors, des fois, je ne comprends pas trop parce que c'est rarement des chaînes qui ont vraiment un budget derrière pour ça, qui passent vraiment du temps sur les vidéos. C'est souvent juste des personnes qui veulent être rémunérées pour les trois heures de travail qu'ils ont fait. Donc, je comprends. Ils n'ont pas envie de travailler gratuitement. Et du coup, sans ça, ils ne le feraient pas. Bon, alors, c'est purement mercantile. Donc, évidemment, du coup, c'est une chaîne qui ne cherche qu'à gagner de l'argent et n'ont pas ni à informer, ni à former, ni à expliquer. Donc, moi, ce n'est pas mon cas puisque si vous avez vu la vidéo sur pourquoi je fais des vidéos, vous saurez que ce n'est pas mon business plan. Ce n'est pas comme ça que je l'ai tourné. Alors, évidemment, depuis un moment, je fais beaucoup de tests de produits, mais mes tests de produits, ils ne sont pas… vous voyez, ce n'est pas des produits de chez… je ne sais pas ça, au pif. Ce n'est pas Ikea qui m'envoie des meubles à tester, si vous voulez. Et je n'ai pas 36 vidéos d'Ikea dans ma… voilà, je ne me retrouve pas avec VEVOR et avec tout ça, avec tout le catalogue de quelqu'un à tester. J'ai certainement… j'ai des marques qui reviennent, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai fait que 4 contrats jusqu'à présent. Le dernier, là, que vous avez certainement vu, qui est le contrat qui était le plus compliqué pour moi et qui me fait dire que je ne continuerai pas ce type de contrat. Et les 3 autres, c'était surtout des contrats de prêts de matériel. Les 3 autres, je peux vous dire de qui il s'agit. C'est What Forever, un contrat qui n'a pas vraiment abouti. Enfin, c'est en stand-by. Kit Off Grid et Permabatterie. Parce qu'ils m'ont prêté du matériel à tester. Donc, du coup, ils voulaient quand même des garanties que je ne leur vole pas le matériel et que je ne le casse pas. Et certains, c'était surtout pour ne pas dévoiler des informations sensibles, il fallait que je fasse valider la vidéo pour ne pas que je montre, que je ne fasse pas de retro-engineering sur des trucs qui sont en cours de conception, qui sont protégés par brevet. Donc, ça, c'est compréhensible, disons. C'est une histoire que je ne raconte pas trop de la merde sur des trucs cachés. Bon, après, des fois, c'est plus de la flippette parce qu'il n'y a pas grand-chose à cacher, en fait. Puis, il y a des choses que je ne peux pas découvrir par moi-même si je ne mets pas un ordinateur avec des trucs très sophistiqués. Mon niveau est très électro-technique, donc souvent, c'est des trucs de l'ordre du logiciel. Donc, avec moi, ils n'étaient pas trop inquiétés. Donc, c'est plutôt ce genre de contrat que j'ai fait dans le passé, enfin, dans les années précédentes. J'ai beaucoup plus eu des fabricants chinois qui m'envoient du matériel gratuitement en disant « Vous allez le tester, allez-y, on vous l'envoie, donnez-moi votre adresse, on vous l'envoie. » Je n'ai pas de contrat derrière, je n'ai aucune obligation. Je le ferai, certainement. Le truc, c'est que c'est aussi un biais, ça, parce qu'on m'offre le produit, donc on n'a pas trop envie de dire de la merde. Après, moi, vu qu'on sait à me connaître, j'ai des protocoles de test, je teste le produit, puis je vois bien si c'est de la bonne qualité. Là, j'ai les cellules de lithium, fer-phosphate, là, à tester. Ils ne m'ont pas envoyé BMS, donc pour l'instant, il faut que j'achète un BMS, ça va traîner un peu. Voilà, donc, quand j'ai des produits comme ça qu'on m'offre, ok, mais il faut que je limite un peu, parce qu'on m'offre un peu trop de trucs que je n'ai pas vraiment envie de tester sur la chaîne. Enfin, des fois, c'est un peu... Certes, ça fait plaisir à des gens, mais une fois qu'on en a fait quelques-uns, on les a tous fait, en fait. Là, récemment, j'ai été contacté quand même par... Par... Où est-ce qu'est-ce qu'est les malices de produits ? Par les batteries dodo, c'est la même chose que Power Queen, c'est des batteries lithium en 12V, en 24V. Par TZ, qui font des onduleurs all-in-one. Alors, moi, je leur ai demandé s'ils avaient des onduleurs qui consommaient moins de 30W. Ils m'ont dit non, on n'a pas ce genre de truc. Donc, je leur ai dit, ça ne m'intéressait pas. Par Blue Hatty, donc même combat. Ils voulaient que... Eux, ils voulaient carrément que je leur achète un système et que je fasse la promotion de leurs produits sans l'avoir testé. Je leur ai dit non, vous m'en envoyez un, je vous le teste. Je vous facture le test et puis après, on verra. Ils n'ont pas été très, très contents. Mais en même temps, ils veulent envahir le marché avec des produits qui ont des caractéristiques techniques qui sont loin d'être suffisantes. Alors, ils n'avaient pas l'air de comprendre mon point de vue. Alors... Bon, moi, je me pose la question souvent sur ces produits qui sont envoyés d'autres pays. sur leur qualité, sur les normes. Certes, quand on regarde dessus, il y a marqué NF, il y a marqué CE, il y a marqué... Il y a les normes de marqué. Mais comme ce sont souvent des produits tout publics, du coup, ce n'est pas des installations. Donc, ils n'ont pas respecté les mêmes normes. Ils n'ont pas respecté la NFC 1500 de la même manière. La NFC... Je ne sais plus, les numéros pour l'autonomie. Donc, c'est beaucoup de... Ce n'est pas de la vente forcée. C'est du marketing pur et dur, si vous voulez. C'est de la prise de part de marché, quitte à en mettre le moins possible, pour que ça coûte le moins cher. Donc, parfois, c'est un peu... Je n'aime pas trop. Et puis, très souvent, les gens n'ont pas les compétences pour tester le produit. Donc, de toute façon, ils s'en foutent. Alors là, ils sont... En général, quand ils tombent sur moi, ils sont un peu décontenancés. Je ne sais pas si je prétends que j'ai toutes les compétences. Mais en tout cas, je ne me contente pas de regarder le produit et de dire, regardez, c'est beau. On m'a récemment reproché de ne pas avoir testé tout. Alors, je teste 30 ou 40 points de fonctionnement sur un produit et j'oublie le 41e qui est sur la liste, mais je ne peux pas tester parce que je n'ai pas les outils. Du coup, on me dit, tu n'as pas testé ça ? Oui, écoute, une autre fois. Je ne suis pas encore assez gros comme industriel. Je ne suis pas industriel, mais c'est comme entreprise pour tout tester. Je ne sais pas si c'est vraiment à faire. Je verrai. Alors, comment ils font ? C'est vrai qu'on se dit, les influenceurs, ils vont avoir des millions d'abonnés. Non, ils contactent… Petit bug de micro. Ils contactent des petits youtubeurs pour leur côté sympa parce que l'idée, c'est que les personnes que vous trouvez sympa et que vous suivez, qu'elles vous conseillent le produit. Ça marche vachement mieux. Il vaut mieux faire 10 youtubeurs de 30 000 abonnés qu'un seul de 300 000 en fait. Certes, la vidéo va être plus vue, mais pas par le même public. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de critiques, que ce ne soit pas trop pro, que ce soit votre voisin qui vous conseille de faire ça parce qu'il a trouvé le produit bien, mais il ne saurait pas vous dire pourquoi. Il sait vous donner les arguments qu'il y a sur la fiche commerciale, mais il ne saurait pas vous dire pourquoi. Il n'a pas vérifié. Il n'en sait rien. C'est leur but. Là, il y en a qui sont tombés… La plupart, quand ils tombent sur moi, du coup, oui, effectivement, là, c'est critique. Et du coup, c'est risqué pour moi. C'est risqué parce que plus je suis critique, plus je suis sujet à censure, d'ailleurs. J'insiste, c'est la censure du fabricant sur les vidéos que je fais ou parfois la censure que moi, je fais sur mes propres vidéos parce que je sais que telles et telles choses ne passeront pas. une sorte d'auto-censure parce que je ne peux pas dire tout ce que je veux sur le produit. Alors, certes, j'essaie de trouver le vocabulaire, mais ce n'est pas évident. Je ne suis pas le plus grand artiste à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt ça qui est effectivement un peu critique. Bon, moi, pour les prochaines vidéos, les prochains tests, l'idée que j'ai depuis quelques mois déjà, c'est de faire mon propre contrat. Puisqu'un contrat est obligatoire, pourquoi ce serait eux qui m'imposeraient le contrat ? Parce qu'en fait, ils ont besoin de moi pour faire de la pub, pour faire le test du produit. Donc, ce n'est pas à eux de me donner les conditions du contrat. C'est bien à moi de leur dire, en tant qu'entreprise, un peu comme un devis, d'en dire, voilà, moi, je fais ça et ça et ça, mais c'est rémunéré. Vous voyez ? Moi, je ne veux pas être payé par le produit, surtout que les trois quarts du temps, le produit, c'est de la daube. Enfin, ça ne me dérange pas de leur envoyer. Par contre, à leurs frais, bien sûr, c'est eux qui mandatent le transporteur. L'idée, c'est de faire un contrat. Pas non plus hyper détaillé, ce n'est pas nécessaire. Leurs propres contrats ne sont pas très détaillés. Ils sont contraignants, mais ils ne sont pas très détaillés non plus. De faire un contrat relativement clair sur ce que je teste, pourquoi, à quel prix, ce que j'en fais, ce que j'ai le droit de faire. L'idée étant de faire au moins deux étapes. De leur proposer de tester leurs produits, contre rémunération, bien sûr. De proposer un barème en fonction du produit. Ou éventuellement leur faire un chiffrage produit par produit. Ils m'envoient la fiche technique et puis je leur dis combien ça coûte. Et de ne pas nécessairement avoir de vidéo derrière, puisque je m'adresse directement à la marque. Ça peut être intéressant pour eux de connaître les faiblesses de leurs produits. Et s'il y a une vidéo, de refacturer. Parce qu'après tout, la vidéo c'est aussi un travail à part entière. Donc si je dois faire une vidéo sur leurs produits, je leur facture aussi. Moi, mon problème ici, c'est que, étant donné que je suis rémunéré par eux, et que s'il n'y a pas de vidéo, c'est que c'est peut-être un produit de merde. Et s'il y a une vidéo, c'est peut-être un bon produit. Alors d'une part, ça me permet de faire de la publicité que pour les bons produits. Pourquoi pas ? Mais ça veut dire aussi que j'ai déjà eu, j'ai déjà été influencé par le produit. Je ne vous préviens pas quel produit est de la merde. Je fais forcément une vidéo avec globalement des points positifs ou au moins des points validés par le constructeur. Mais je dirais, je ne peux pas être totalement indépendant. Je ne suis pas un organisme d'État, je ne suis pas public, je ne suis pas une SCI avec des bénévoles. Je ne peux pas prétendre à être totalement impartial sur ce que je fais. Effectivement, il faudrait que j'achète le produit dans ce cas-là, mais je l'ai fait tellement de fois, ça m'a coûté des ronds. L'idée, c'est que si mes tests sont importants pour eux, je ne vois pas pourquoi je ne serai pas rémunéré. Après, j'aimerais bien inclure dans le contrat le fait de pouvoir informer ou faire une vidéo sur tel ou tel truc, je ne sais pas. Dans ce cas-là, il faudrait que j'annonce directement ce que je vais mesurer et à quoi je vais comparer pour avoir une sorte de tableau comparatif des différents produits. Un peu comme l'UFC, qu'il faut choisir quand ils testent des trucs ou d'autres entreprises. Ils ont des critères comparatifs. A priori, les fabricants, ils acceptent de passer par ce côté très critique. Ils ne vont pas forcément porter plainte à chaque fois. Comme un restaurateur ou un fabricant de voitures, quand il y a Autoplus et tout ça, qui teste leur bagnole. Après, c'est des journalistes, ils ont un statut différent, puis ils ont un service juridique qui est lié à ça. Moi, je ne suis pas journaliste. C'est pour ça que j'essaie de trouver une méthode, de trouver une façon de faire. Vous voyez bien que depuis le début, je tourne autour du scrupule. Je tourne autour du fait qu'il n'y aurait pas de problème si j'acceptais de signer un contrat et de faire de la pub et de gagner de l'argent avec. Mais c'est vrai que j'ai tendance à… J'ai toujours cette honnêteté derrière et ces scrupules à raconter n'importe quoi. Je ne veux pas le faire, ça. L'idée, c'est de vraiment tester des produits. J'ai des objectifs derrière, pourquoi je fais des vidéos, retourner, aller voir les vidéos. Donc, j'essaie de trouver une méthode. Et puis, en même temps, ça va faire du tri parce que j'ai vraiment beaucoup d'entreprises qui me contactent. Puis, dès que je réponds à une entreprise, j'ai 600 Chinois qui sont sur le même WhatsApp ou le même machin qu'ils m'envoient. Ils se connaissent entre eux, ils ont la même base de données. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais si je réponds à un, j'en ai plein qui me recontactent pour le même genre de produit avec une marque différente. De temps en temps, c'est les Français qui disent qu'ils sont fabriqués en français. Finalement, ce n'est pas le cas. Enfin, je le sais bien que ce n'est pas le cas. Donc, voilà. C'est ce que je voulais un peu dire avec le partenariat. Bon, peut-être aller un petit peu plus loin. Comment ça s'est passé le dernier partenariat ? Alors, il faut savoir que je n'ai pas le droit d'en parler. Dans le contrat, on n'a pas le droit d'en parler. C'est marqué en gros. Vous n'avez pas le droit d'en parler. C'est confidentiel. Donc, en gros, personne ne sait qu'il y a un partenariat avec un contrat, avec ce fabricant-là. Parce que c'est interdit d'en parler. Mais alors, c'est interdit de dire ce qu'il y a dans le contrat. Mais ce n'est pas interdit de dire qu'il y a un contrat. Bien sûr, j'ai le droit de dire que j'ai un contrat. Je ne veux pas mentir aux gens. Je ne suis même pas sûr que ce soit légal de pouvoir faire ça. Donc bon, j'ai eu des soucis avec ce contrat. Contrat très serré en termes de timing. Parce que ça fait partie de ces entreprises, vous savez, qui vous mettent des comptes à rebours avant d'acheter. Achetez vite, avant telle date. Sinon, vous n'aurez plus l'offre. Puis en fait, passé la date, il y a une nouvelle offre. Puis les offres, elles incluent déjà le prix normal. En fait, les remises, ils augmentent les prix avant. Ils font les remises après. J'ai des clients qui me réclament des remises tout le temps. Je leur dis, mais non, mais moi, je suis au juste prix. Je peux vous majorer le prix puis faire une remise après. Mais c'est une pratique commerciale que je n'utilise pas. Mais c'est comme les 99.99, je ne les utilise pas non plus. Je trouve ça aberrant. Mais bon. Donc oui, ils imposent de dire ça, de montrer ça, de parler comme ça. Il faut au moins qu'on voit tel produit, l'installer de telle manière. Il faut dire ça, il faut... C'est très restrictif. Bon, moi, j'ai eu la chance, là, c'est qu'il y a la barrière de la langue. C'est une chance comme une malchance, il y a les deux. Parce que c'est traduit en anglais. Alors moi, déjà, je leur réponds en anglais. Mais de temps en temps, je leur réponds en français pour les faire chier. Parce qu'après tout, ils contactent des Français. Puis de temps en temps, ils disent qu'on est italien. Ils se trompent. Pour eux, l'Europe, c'est le même pays. Donc pour eux, c'est pareil. Et ils sont obligés de traduire dans un sous-titre, de mettre dans un traitement de texte pour voir ce que ça veut dire. Et puis comme on n'a pas les mêmes vocabulaires, les mêmes façons de faire, et puis ils ne comprennent pas forcément les mêmes valeurs techniques, les mêmes... Eh bien des fois, par chance, ça passe. Ça passe. Puisque la vidéo a été approuvée, je la laisse. Et je me dis, mais s'ils avaient vraiment su ce qui était dans la vidéo, ça ne serait pas passé. Mais par contre, il y a deux, trois autres trucs qui étaient bénins et qui... ça ne vient pas du bénin. Et qui ne sont pas passés parce qu'ils n'ont rien capté. Ils ne connaissent pas leurs produits. Ils ne connaissent pas leur rendement. Ils ne connaissent pas... Donc je suis obligé de simplifier pour que le spectateur se fasse son propre avis en faisant son petit calcul de rentabilité tout seul, en faisant son petit calcul d'auto-décharge tout seul. Je ne peux pas tout dire. Je suis obligé de glisser un peu pour essayer d'être impartial, de ne pas être trop négatif, de ne pas être trop positif. Ça ne s'est pas trop mal passé au final puisqu'ils ont quand même validé une vidéo assez longue, 99% de ce que j'ai dit. Alors je ferai peut-être une petite vidéo exprès pour parler exclusivement des choses qui ne vont pas, des choses qui ne sont pas passées. Mais ça, il faudrait que je la partage en privé. Et à ce propos, en parlant de ça, je n'ai toujours pas trouvé de choses qui me plait réellement pour faire un réseau privé. Est-ce que ce serait un Discord ? Est-ce que ce serait quelque chose qui permettrait aux gens de s'inscrire, peut-être payant, pour accéder aux fiches techniques, aux vidéos privées ? Du coup, je ferai peut-être un certain nombre de vidéos très techniques ou très critiques sans prendre de risques au niveau du fabricant. Ce qui me permettrait notamment de parler de certaines choses sur des marques que je connais bien. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous avez des idées ? Est-ce que, sachant qu'un site internet, ça ne suffit pas, une newsletter, ça ne suffit pas, un lien de vidéo non répertorié, ça ne suffit pas ? Je ne sais pas encore comment faire. Je ne me suis pas trop posé la question comment vous avez les coachs. Vous savez, les coachs qui vous font des formations et puis après, ils vous envoient des liens de vidéos. C'est des liens privés, des liens non répertoriés. C'est un autre hébergeur. Je ne sais pas bien. Petit ajout. On m'a demandé pourquoi j'ai fait le partenariat si c'était à Contrecoeur. Le Contrecoeur, je l'ai eu après, si vous voulez. Une fois qu'on a validé le contrat, je me suis renseigné auprès de d'autres YouTubeurs qui ont fait les mêmes types de vidéos. Je me suis renseigné, je leur en ai parlé. Ils m'ont dit, non, tu vas voir, ce n'est pas si compliqué. Tu fais ça, ça va passer. Ils mettent ça, mais c'est parce qu'ils sont obligés. Et puis, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, mais non, c'est normal qu'ils se protègent. Ils ne veulent pas que tu dises n'importe quoi. Donc, vas-y, fais-le. En plus, tu auras le produit gratuit. Ça va aller, tout ça. Bon, moi, ça m'arrangeait de le faire parce que j'ai un client qui était intéressé par le produit et puis je devais lui vendre quelque chose. Puis finalement, j'ai dit, attends, j'ai un partenariat qui arrive. Si tu veux, je te mets ce faire. Produit que j'ai revendu 700 euros. Il en vaut des milliers, mais voilà. Ce n'est pas pour rien que je l'ai vendu 700 euros. Et à Contrecoeur, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on teste le produit, on a un avis sur le produit. Et on se rend compte qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut dans la vidéo et c'est embêtant. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que signer des contrats comme ça, ça ne me va pas. Ça ne me va pas, c'est pour ça. Voilà, c'était à Contrecoeur. Mais une fois que c'est signé, on le fait. Sinon, on est obligé de rembourser le produit, en fait. On est obligé de le rendre. Moi, je l'avais déjà réservé pour un client. Et puis, ça m'intéressait de connaître le produit, de savoir ce qu'il en était, de savoir si c'était vraiment révolutionnaire. Donc voilà, si vous avez des idées là-dessus, merci de m'avoir écouté. J'ai été un petit peu évasif. C'était pour clarifier le partenariat. Et j'espère que ma caméra va refonctionner parce qu'elle bug encore. Vous avez ma photo en attendant. Ma caméra bug, elle ne va pas marcher pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada